Générique 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 Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce décryptage consacré à la viticulture. Les vestiges en témoignent. L'histoire de la Corse et de la viticulture s'entremêlent depuis des millénaires, malmenés au XXe siècle par le phylloxéra, les guerres et la production de masse, le vignoble Corse a entamé dans les années 80 une restructuration qui a porté ses fruits. Plus petit bassin de production français, il est aussi le plus ensoleillé et peut-être le plus fier de cultiver sa typicité. A-t-il atteint son zénith ? Comment se porte le secteur, le terroir et ses acteurs ? Ses atouts d'aujourd'hui seront-ils ceux de demain ? Comment survivre au dérèglement climatique ? Le vignoble Corse, son présent et son avenir, on en parle ce soir avec nos invités. Jean-Baptiste Ferrandi, bonsoir. Bonsoir, vous êtes un tout jeune vigneron installé depuis 2020 sur 5,5 hectares à patrimoine. A vos côtés, José Vanucci, bonsoir. Bonsoir à toutes. Vos vigneron aussi, vous exploitez 45 hectares à Talonnes et vous présidez aussi le CRVI, le centre de recherche vitivinicole insulaire qui accompagne depuis plus de 40 ans le vignoble Corse sur la voie de la qualité et de la typicité, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, Caroline Francky, bonsoir. Vous êtes la directrice déléguée du conseil interprofessionnel des vins de Corse qui assure depuis 1997 la promotion des vins de Corse. On démarre tout de suite avec l'actualité et c'est pour vous, Jean-Baptiste Ferrandi, de commencer. Avis à patrimoine, comment se sont passées vos vendanges ? Est-ce qu'elles sont terminées ? Alors écoutez, on a commencé début août sur le secteur d'Aulette, puis on a continué sur Barbage. On n'a pas terminé, il nous reste un hectare de nielouchou à récolter. Cette année, des vendanges un peu compliquées, beaucoup saccadés, des temps de pause, des maladies, de la cicadelle qui arrivaient très tard. Donc il faut réguler tout ça et voilà, une année un peu difficile. La cicadelle, je le rappelle, c'est un insecte piqueur-suceur qui se nourrit de la sève des végétaux. José Vanucci, vous en avez eu aussi dans la plaine de la cicadelle ? C'est la deuxième année, moi je suis touchée. Mais d'une manière générale, cet insecte est en train de se positionner un peu sur toutes les parties du territoire de Corse. Et ça devient une problématique à gérer qui est assez importante, puisque ça impacte non seulement la maturation des raisins, puisque s'il n'y a pas, si les feuilles se dessèchent, bien évidemment les raisins ont besoin quand même de feuilles pour mûrir. Et de mon expérience, c'est que ça hypothèque pour partie les sorties et donc la production de l'année suivante. Ça a pesé sur vos récoltes cette année ou il y a d'autres facteurs qui ont gêné vos vendanges ? Bien évidemment, le réchauffement climatique, le fameux, le célèbre, qui a impacté cette année la production, puisque moi de mon côté, la Corse a été très inégal, très hétérogène, mais de mon côté, il y a eu très peu de pluie. On a eu vraiment une traversée du désert, c'est le cas de le dire, depuis le mois de mai, avec presque 8 millimètres de pluie. Ça veut dire une maturité qui ne vient jamais ? Alors si, mais il y a d'autres, on en parlera, mais il y a des problèmes, parfois des blocages de maturité, des rendements qui sont beaucoup plus faibles, surtout si vous faites un choix comme on le fait nous pour le moment de ne pas irriguer. D'accord. Caroline Franck, la production 2023 a été historique avec plus de 400 000 hectolitres. Globalement, cette année, tout le monde sera en deçà ? Oui, je pense que ça sera une récolte nettement en dessous. On annonce entre moins 20 et moins 25% sur le global, donc on va descendre aux alentours de 320, 330. Après, il faut qu'on attend, les ventes en champs ne sont pas terminées. C'est-à-dire revenir à peu près à ce que c'était avant, en fait ? Oui, on est aussi toujours entre 320, 350, 375. C'est toujours assez... au fil des années. C'est vrai que 407 000 hectolitres, comme en 2023, c'était historique, mais c'était au niveau national, je dirais que c'était historique. Est-ce que la qualité, quand même, est au rendez-vous ? Oui, genre, je préfère laisser la parole au vigneron sur la qualité. Est-ce que vous en pensez, chez vous, quand même, peu de raisin, mais qualité comment ? Peu de raisin, mais le raisin qu'on a récolté est plutôt de bonne qualité. Peut-être un millésime avec des degrés un peu inférieurs que d'habitude du lot. Ça, ça plaît plutôt aux consommateurs. Aujourd'hui, on a plutôt envie de vin moins fort. Voilà, des consommateurs, surtout sur les rouges, je préfère boire des rouges légers actuellement, on a l'impression, donc peut-être ça sera intéressant. Et chez vous, la qualité, c'est comment ? La qualité dans le vin, c'est l'équilibre, c'est-à-dire l'alcool, l'acidité. Ça fait deux années que c'est très surprenant, c'est-à-dire que malgré des assauts climatiques répétés, on a l'impression qu'il y a une volonté de la vigne de se réguler. Elle est là en Méditerranée depuis des siècles. Et donc, ça questionne beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas mathématique, c'est pas on met une donnée en entrée et en sortie. Vous êtes surpris par le résultat ? Oui, je suis parfois surpris des équilibres, d'autant que j'ai beaucoup de vins qui ont fini leur fermentation. Et donc, il y a des choses qui sont très plaisantes et très intéressantes, y compris d'un point de vue de l'équilibre, des choses que je ne m'explique pas. Mais des bonnes choses. Voilà, des bonnes choses. Je vous propose de faire le point en chiffres sur ce que représente la filière aujourd'hui, avec ce reportage de Frédéric Danès, et on revient ensuite tout de suite après. Des sols calcaires de Padré-Mogne, à ceux schisteux de plaine orientale, ou granitiques à l'ouest, la Corse dispose d'une géologie singulière et variée, qui participe à la qualité et la diversité des productions insulaires. Neuf territoires bénéficient d'une appellation d'origine protégée, un autre d'une indication d'origine protégée, avec 33 cépages. Au total, le vignoble Corse s'étend sur 5 800 hectares, sur lesquels travaillent 293 producteurs, majoritairement dans des propriétés familiales. Un travail qui s'effectue de plus en plus dans le respect de l'environnement. La culture bio progresse et prend une place importante, avec 22% des surfaces totales. 400 000 hectolitres ont été produits en 2023, une tendance légèrement à la hausse. Il s'agit majoritairement de rosés à 67%, puis on retrouve les rouges à 17% et les blancs et licoureux à 16%. Économiquement, le vin est avec l'agrumiculture la locomotive de l'agriculture insulaire. 47 millions de bouteilles sont produites chaque année. C'est en France continentale qu'elles s'exportent le plus. Si les vins corse ne représentent qu'un pour cent de la production nationale, ils se démarquent par leur qualité. En ces temps olympiques, rappelons qu'ils ont remporté 32 médailles, dont 13 ans nord, au concours général du Salon de l'agriculture en mois de mars à Paris. Plus récemment, le domaine clos de vin de tour y a reçu une troisième étoile, décernée par la prestigieuse revue du vin. Au fil des ans, la vigne a dû faire face à de nombreux problèmes, comme le mildiou ou le phylloxéra. Le dernier en date, et pas des moindres, c'est le réchauffement climatique qui oblige les vignerons à s'adapter. Certains choisissent de délocaliser leur production en altitude, d'autres font le choix de cépages plus résistants à la chaleur. Tous sont contraints d'avancer la date des vendanges. Dans un marché extrêmement concurrentiel, les vignerons corses doivent continuer à s'adapter pour faire durer une tradition qui, sur l'île, remonte à l'Antiquité. Et avant de parler des conséquences du réchauffement climatique, on va poursuivre sur l'état des lieux. Caroline Franck, on observe au niveau national une baisse des surfaces exploitées. Comment ça se passe encore ? Est-ce que globalement, la surface reste stable ? Oui, la surface reste stable. On a une partie restructuration et une partie nouvelle plantation. Encore aujourd'hui, il y a de la réception ? Oui, encore aujourd'hui. Les nouvelles plantations, c'est décidé par la filière. Le chiffre, c'est environ 130 hectares par an. Voilà, donc on arrive aussi à 6 000 hectares bientôt et on peut voir petit à petit que ces nouvelles plantations et cette restructuration arrivent en production aussi. Donc voilà, ces 130 hectares, ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas beaucoup, c'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas énorme, donc les effets sont minimes. On voit tout de même des jeunes qui s'installent comme vous. Jean-Baptiste Ferrand dit « Donc vous vous êtes installée il y a 4 ans, vous aviez la chance d'avoir des terres familiales à patrimoine. Ça a été compliqué malgré tout de vous installer ? Comment ça s'est passé ? » Alors non, compliqué, non, pas vraiment. Après, il faut avoir vraiment l'envie de s'installer dans un milieu qui est aujourd'hui difficile et très coûteux. Mais l'essentiel, c'était d'avoir le foncier. Je pense que si je n'avais pas eu le foncier, je n'aurais pas pu m'installer. C'est indispensable aujourd'hui pour s'installer. C'est indispensable et c'est très compliqué à trouver. Enfin, notamment sur patrimoine, après dans les autres secteurs, je ne sais pas. Mais patrimoine, c'est très compliqué. Alors soit les gens ne veulent pas louer leurs terres, soit ne veulent pas vendre pour des raisons qu'on ne connaît pas ou qui leur importent. Mais voilà, si je n'avais pas eu le foncier, je n'aurais pas pu m'installer. Dans la plaine, il y a des difficultés de foncier aussi pour les vignes ronds ? Bien évidemment, la plaine est aujourd'hui la zone de toutes les prédations. C'est-à-dire que la chose qu'on a pu éviter pendant des années qu'on voyait dans le sud, c'est-à-dire des gens qui venaient spéculer à investir sur la terre agricole et la vigne pour un motif spéculatif. Ça se multiplie beaucoup du côté de chez moi et c'est plutôt quelque chose de... Mais qui n'en font pas du tout pour la plaine de la vigne ? C'est un argument... Si, si, ce sont des gens qui font. Mais si vous voulez, dans les enjeux qui... C'est-à-dire dans l'avenir de la filière viticole qui, finalement, est un peu l'avenir de la filière française et mondiale aussi, même si chacun a ses spécificités, c'est qu'est-ce que c'est que le vin ? Quelle est sa destination ? J'ai, moi, une intime conviction, c'est que le vin n'est pas un produit industriel ou agroalimentaire. C'est un produit de paysans, mais vraiment d'agriculteurs. Et qu'aujourd'hui, imaginez qu'on peut faire fortune dans le vin, c'est uniquement dans des schémas de production qui sont semi-industriels. On a cette image d'épinal du vigneron, agriculteur très prospère, par rapport aux autres agriculteurs... Oui, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, moi, en faisant le choix, par exemple, de ne pas irriguer, je ne suis pas dans un schéma prospère. J'en vis bien et ça me suffit. Mais voilà, je n'aurai pas ma Rolex à 50 ans. Ça ne veut pas dire pour autant que j'aurais raté ma vie. J'en suis désolée pour vous. Je ne sais pas si on va un peu parler du modèle et de ce que tu mets en place, mais ce sont des voies de résilience et de résistance qui portent un projet politique, politique au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a un destin du vin qui est porté par des personnes comme toi, je pense. Et ce n'est pas des choix faciles, mais c'est peut-être les clés d'une viticulture de demain, cette résilience-là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce qui plaît aux consommateurs, cette typicité, ce côté terroir, le côté justement pas industriel du tout, ou la Corse ? Est-ce que c'est ça, votre argument de vente principal ? En tout cas, c'est notre force, que ce soit un vignoble insulaire avec des cépages insulaires. Tu en parleras encore mieux que moi en tant que président du service, mais on a capitalisé là-dessus. Quand au moment de la crise majeure dans les années 70, et que les vignerons ont décidé d'arracher ces cépages nationaux pour replanter et retrouver l'identité du vignoble, c'est ça qui a fait la force aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de terroir, on a un vignoble qui est, je dirais, à la mode encore, parce qu'on a des cépages qui sont différents, parce qu'on est une île, et parce qu'on est un vignoble qui est à la fois très ancien. Bon, je vais piquer la phrase à quelqu'un qui se reconnaîtra, le plus ancien des nouveaux mondes. On est à la fois très anciens, mais en même temps, on est très modernes. On a des jeunes vignerons, une nouvelle génération qui arrive, qui est formée, qui a repris les rênes, souvent des exploitations familiales. Et tout ça, pour vous, c'est des arguments ? Ça permet de... Ah oui, on se différencie par rapport à la concurrence. Bon, le fait qu'on soit petit aussi, tout est toujours plus facile quand on est petit, mais on a des vrais arguments et une vraie différence et une vraie particularité. Avec le CIV, vous faites de nombreux salons sur le continent, notamment à Wine Expo, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que sur les salons comme ça, c'est vraiment votre argument ? Là, cette année, vous aviez 400 000 hecto, c'est beaucoup. Est-ce que ça permet d'écouler ce stock-là parce que les gens sont preneurs de cette image de marque qualitative, en fait, aujourd'hui très qualitative ? Ça fait partie, en tout cas, de la stratégie qu'on met en place sur les trois strates, puisqu'on travaille sur l'international, sur le national et sur le local. Tous les ans, on met en place cette stratégie de promotion et de communication. On travaille d'ailleurs pas que sur la promotion au niveau du CIV, puisqu'on a aussi l'évolution et pouvoir répondre quand on voit qu'il y a des problématiques. On travaille aussi sur tous les aspects transversaux, la formation, l'emploi, les problématiques sanitaires, comme on parlait de la cicadelle. Ça structure quand même beaucoup l'avenir. Oui, et donc la partie recherche, expérimentation, bien sûr, c'est le cerveillé qui l'assure. On a aussi une mission suivie à Val-Qualité, c'est-à-dire qu'une fois le vin commercialisé, on va aller acheter des bouteilles et on fait une dégustation pour faire remonter au vigneron s'il y a des problématiques de stockage une fois qu'ils sont commercialisés. C'est-à-dire dans les établissements, les cavistes, les restaurateurs, la GMS, etc. Est-ce que ça implique aussi pour vous une réflexion sur le goût ? On voit bien que le vin d'aujourd'hui n'est pas du tout celui que buvaient nos grands-parents. Est-ce que vous êtes obligés de vous adapter aux consommateurs ou est-ce que c'est votre vin qui évolue ou est-ce que c'est le climat qui le fait évoluer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? On voit bien que le rosé n'est plus du tout celui qu'on buvait il y a 50 ans. À un moment, il a été gris. Maintenant, vous me parliez tout à l'heure de ce que vous faites qui est très rouge. Qu'est-ce qui change en premier ? Le vin, le goût, vous, la vigne ? Qu'est-ce qui fait le changement ? Ça dépend de votre positionnement. Il y a, comment dire, quand vous êtes dans une production, celui industriel, ou que vous êtes plutôt un acteur de l'agroalimentaire, vous allez essayer de vous conformer à un goût. Quand on est vigneron indépendant, on produit en son âme et conscience quelque chose en se disant il y a bien quelqu'un qui va adhérer. On espère. À mon projet. C'est-à-dire, voilà, c'est tout un travail de démarche, d'explication de ce qu'on fait. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une sommelière belge qui est également écrivain et qui dit avoir fait un sondage auprès de 2000 personnes en leur demandant quels sont vos vins préférés. Et le rosé arrive en dernier. Certains ne citent même pas le rosé. Qui pourtant, la production... Et il y a un décalage entre le goût des gens et la construction sociale qu'on en fait. Le rosé, c'est une construction sociale mais qui est aujourd'hui très fragilisée. On voit que la Provence est en train de souffrir sur le rosé. Mais ça a une image un peu galvaudée. Il y a un côté été-touriste, cubiténère, pas tellement bon produit, travaillé, alors qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un produit difficile à fabriquer. Malgré tout, il y a un savoir-faire sur le rosé. C'est un vin comme un autre. Mais il y a eu des critères du marché mais qui ont été façonnés aussi par, je pense, par le marketing et qui ont ramené à quelque chose qui est en train aujourd'hui de détacher les consommateurs de cette production. Je crois que désormais, les gens vont boire moins. C'est déjà une forte tendance. Mais ils vont boire peut-être mieux ou plus expérimental. Il y a une recherche là-dessus. Je ne sais pas si Jean-Baptiste est d'accord avec moi, mais il y a une adhésion sur certaines démarches. Mais les nouveaux cépages, on en parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est les nouveaux cépages. D'en prendre des anciens, de ressortir le Bianco Gentile et tout ça. Vous voyez que c'est vraiment pour vous un travail intéressant mais que le consommateur répond à cette exigence-là ? Oui, les consommateurs recherchent vraiment quelque chose d'assez typique. Ils viennent chercher des nouvelles choses. Ils sont sensibles à cette recherche. Oui, et on le voit nous depuis qu'on a ouvert la boutique cette année. Ils viennent vraiment faire une démarche de connaître des nouveaux vignerons, des nouveaux cépages, des nouvelles procédés de fabrication des vins, de vinification. Est-ce que ces recherches-là, José Vanouche, c'est aussi une façon de réfléchir face au changement climatique parce qu'il y a des cépages qui vont résister mieux à la chaleur, au manque d'eau, à que sais-je ? Alors bien évidemment... Ça fait partie des réflexions du centre que vous présidez ? La Corse, comme quelques autres régions méditerranéennes, comme la Grèce ou comme le Portugal notamment, on a découvert... Mais c'est le CRVI qui a retrouvé toute cette variété empélographique, tous ces vieux cépages qui avaient été abandonnés à un moment donné de l'histoire pour X raisons. Des fois, ça peut être une sensibilité... Qui avait disparu tout seul, peut-être. Qui avait disparu, mais donc... Et aujourd'hui, même à la marge, certains offrent des solutions et des voies pour, de manière naturelle, contrecarrer les effets du réchauffement climatique, à savoir aujourd'hui le grand cépage blanc de Corse. C'est bien évidemment le vermentine. Mais parfois, il peut pêcher par une destruction trop rapide d'acidité dans les années très très chaudes. Et donc il y a certains de ces cépages qui peuvent ramener cette fraîcheur par le biais de l'assemblage sans avoir une intervention technologique. Donc ça, c'est une grande richesse. Le Cervi travaille aussi sur ce qu'on appelle les lambrusques, à savoir les vignes sauvages. Et c'est très marrant parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui aux Etats-Unis. Quand je disais tout à l'heure que le vin est un projet politique, il doit le rester. Je pense que c'est à ce prix-là que le vin sera pérennisé dans le temps. Il y a un mouvement aux Etats-Unis qui s'appelle Nothing but Vinifera, ce qui veut dire tout sauf Vinifera. Vinifera, ce sont ces cépages destinés de cuves. Tous ces grands cépages. Exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui sont... Alors c'est très politique parce que c'est des gens racialisés ou des queers qui sont partis en disant nous, on va essayer de faire du vin avec d'autres choses, y compris compléter du vin avec autre chose que du vin parce que on peut fermenter... Par exemple, du rosé au pamplemousse ou des choses plus élaborées que ça ? Ça peut être des fruits, ça peut être des herbes. Pourquoi ? C'est dans une idée de dire si on reste dans un esprit de résilience, c'est extrême, mais c'est intéressant aussi parce qu'il faut voir dans le panorama mondial tout ce qui se propose. c'est de dire au lieu de rajouter de l'eau massivement, de mettre en place des systèmes qui en fait tournent un peu en rond sur eux-mêmes, c'est de dire on va compenser par exemple le manque de raisin en additionnant autre chose dans le vin, etc. C'est très particulier mais ça questionne quand même ce genre de démarche. Ça vous paraît approprié vous pour les vignerons de Corse d'une manière générale ce type de réflexion ? Est-ce que ça existe ici ou c'est encore très expérimental ? Il y a eu quelques expérimentations je crois dans certaines caves coopératives non, ce n'est pas généralisé je ne pense pas qu'on y soit encore En revanche, les épages endémiques dont on parlait tout à l'heure c'est quelque chose sur lequel vous voyez qu'il y a une sensibilité des consommateurs ou des salons ? De toute façon le consommateur aujourd'hui il a changé il est curieux alors comme a dit José il consomme moins mais mieux ou différent alors ça après mieux ou différent peu importe mais en tout cas il est en quête de choses nouvelles un peu il aime les vignobles je pense dynamiques qui ont une communication aussi un peu moderne je pense que voilà aujourd'hui il y a une déconsommation parce qu'aujourd'hui les jeunes générations elles se détachent un peu du vin parce qu'il a un peu une image pas assez je dirais dynamique pas jeunes le jeune consommateur la génération ce qu'on appelle Z il va vers des choses plus sucrées donc chez nous ça pourrait être le muscapétillant d'ailleurs on l'observe les cocktails etc donc nous aujourd'hui notre enjeu c'est d'arriver à ne pas reconquérir à conquérir cette jeune génération et les emmener du coup vers le vin alors il faudra qu'on trouve des solutions ça peut être le rosé c'est une porte d'entrée pour les jeunes aussi parce que c'est des vins fruités alors ça va peut-être faire hurler certaines personnes mais les jeunes mettent des glaçons dans le rosé l'été au bord de la mer bon ben c'est comme ça c'est rosé piscine et ben ça existe c'est la mode est-ce que ça vous incite à changer votre façon de travailler vous par exemple est-ce que dans votre réflexion de vignerons vous vous dites là maintenant je dois faire des choses qui sont plus marketing est-ce que ça vous fait un peu changer de métier d'être plus seulement vignerons mais aussi vendeurs quoi alors c'est surtout il faut être commercial aussi avant tout parce que bon c'est bien de faire nos vins mais après il faut les vendre et quand on arrive d'un milieu pas du tout vignerons c'est assez difficile de se faire une place au début donc il faut vraiment faire un bon produit et bien savoir de quoi on parle et vraiment raconter notre histoire et pouvoir commercialiser et se démarquer vous vous faites de la biodynamie vous regardez les cycles lunaires c'est quelque chose qui aujourd'hui vous permet de faire un produit différent et de le vendre donc sous ce label-là de différence on n'est pas encore labellisé biodynamie on fait des essais sur certaines activités à la vigne pour l'instant on a de bons résultats mais ça c'est vraiment une philosophie de travailler en vin naturel en biodynamie pour l'instant ça marche très bien on a de bons retours on est content de nos jus de nos fermentations de nos vins au final donc pour l'instant on continue dans cette optique-là et au niveau marketing ça a un effet ? au niveau marketing oui je pense que les vins nature commencent à bien se développer les gens recherchent des vins moins sulfités avec moins d'intra-enologique c'est une marque de fabrique à prendre je pense un dernier mot très vite sur l'ensemble du vignel vous avez l'impression que cette démarche-là la biodynamie le cycle lunaire etc les gens y sont sensibles aussi c'est un argument aujourd'hui c'est un argument parce que le consommateur aujourd'hui fait attention le bien manger le bien boire etc et il est très aussi attentif à l'environnement à la responsabilité environnementale et ça passe aussi par le bio la biodynamie etc et le travail du vigneron on a de la chance encore ces vignerons travaillent en bio et en biodynamie j'ai dit tout à l'heure presque 40% du vignoble est en bio aujourd'hui presque 20% supérieur à la moyenne nationale je vous remercie voilà qui nous ouvre des pistes pour de nombreuses autres émissions consacrées au vignoble corse et à son avenir je vous remercie tous les trois courses et échanges très intéressants c'est déjà la fin de ce décryptage je vous dis à très bientôt dans un instant vous avez rendez-vous avec Doc Mink Moret pour le dernier point sur l'actualité insulaire en langue corse et le deuxième soirée sur notre antenne je voudrais bien parler merci merci